Salut tout le monde, c'est Kier Bendo, et on se retrouve donc comme je vous l'avais dit tous les samedis pour une vidéo dans laquelle je vais créer avec vous un stage. Mais en fait, je veux juste mettre les choses un peu au point avant parce que grâce à Flo Flamby sur Twitter, merci à toi, j'ai pensé à un nouveau concept en fait, donc avec son aide, pour les semaines à venir sur Mario Maker. Donc en gros, vous avez été beaucoup à me donner vos niveaux, en commentaire de la vidéo vos niveaux. Il me reste encore une liste de niveaux à finir, ça durera certainement 2 ou 3 épisodes. Je n'aurais pas fait tous les niveaux que vous m'avez donnés, mais j'aurais essayé de faire la plupart, mais je ne peux pas tous les faire parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc j'ai déjà choisi ceux que j'allais faire, enfin j'ai fait ça un peu au hasard, mais voilà, ce sera dans la semaine qui vient. Mais alors, j'ai décidé que par la suite, je n'allais plus faire les niveaux que vous avez mis dans cette liste, tout simplement parce que cette vidéo est sortie quand Mario Maker est sortie. Et donc vous vous êtes empressé de partager vos niveaux, et en fait je me suis rendu compte déjà que beaucoup d'entre vous avaient supprimé leurs niveaux, et d'autres en fait, tout simplement, avaient s'était amélioré, avaient fait de meilleurs niveaux depuis, donc ça ne sert à rien de reprendre vos premiers niveaux à partir d'un moment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo, dans laquelle en fait je vais vous présenter un thème, ensuite je vais créer un niveau à partir de ce thème, et en fait, je vous invite à créer vous-même un niveau à partir de ce thème, et à me donner l'ID de ce niveau, donc dans les commentaires de cette vidéo. Vous avez jusqu'à samedi de la semaine prochaine pour inscrire votre niveau, et ensuite, pour le samedi d'après, je ferai une vidéo avec justement, eh bien, où je testerai les niveaux que vous avez fait en rapport avec ce thème. Donc voilà, maintenant on va faire ça tous les samedis, un thème, je crée un niveau à partir de ce thème, donc le but de votre niveau n'est pas de créer une copie de mon niveau, mais je vais créer un niveau avec vous pour que vous puissiez vous inspirer, peut-être prendre des idées là-dedans, et ensuite à vous de créer un niveau qui peut être même totalement différent, mais qui doit, en tout cas, respecter ce thème. Voilà. Donc, eh bien, on va être parti. Donc le thème de cette semaine, enfin, ce premier thème, donc c'est un niveau essentiellement avec des rails. Donc, on va partir. Je vais vous montrer un niveau. Toutefois-ci, sur Super Mario Maker, on va créer ensemble ce niveau. Donc j'ai déjà fait quelques petits trucs, hein, comme vous pouvez le voir. Je vais vous expliquer un peu tout ce que j'ai fait. Juste avant, la question du jour, c'est une question donc en rapport avec ce nouveau concept, c'est tout simplement quels thèmes vous imaginez pour les semaines et donc les samedis qui vont venir. Donc voilà, je vous invite à laisser en commentaire de cette vidéo des suggestions de thèmes qu'on pourra réutiliser par la suite. Donc voilà. Alors en fait, j'ai pensé donc à faire un niveau sur rails. En fait, l'idée m'est venue parce que quelques-uns d'entre vous, dont Soryo Z, m'ont dit, eh bien, Kirbendo, il faut une suite à Téléphérique Inferno. Alors ce niveau s'appelle Téléphérique Inferno 2. J'ai pas aimé Téléphérique Inferno, hein, j'ai déjà fait un point la dernière fois. J'aime ce niveau à rien de spécial, mais bon. Donc là, on va faire un vrai niveau sur Téléphérique qui peut être intéressant et qui sera pas dur de manière aléatoire comme les l'autres. Donc en gros, vous voyez en bas que j'ai mis la map complète. Donc en gros, on commence ici avec un premier passage sur Téléphérique qui fait à peu près le tiers du niveau, qui nous mène ici. Ensuite, on va passer à un deuxième passage qui fera le tiers du niveau, puis ensuite à un troisième passage qui fera le dernier tiers. Donc là, par contre, on a du vide en bas. Donc en fait, au début, j'ai voulu faire ce premier passage dans une optique d'apprentissage. C'est-à-dire que pour ceux qui se souviennent du premier niveau de Super Mario Bros, à partir d'un moment, on a une petite pyramide à escalader, puis ensuite Mario doit sauter, enfin avec un trou au centre, et Mario doit sauter sur l'autre côté de l'espace, pas une pyramide, mais de l'espèce de montée. Donc il doit sauter de l'autre côté. À ce niveau-là, donc la première fois, il y a, si jamais Mario tombe, il y a quand même un sol. Ce qui fait que si Mario tombe, dans tous les cas, il peut recommencer ou repasser. Donc voilà, c'est pas grave, c'est pas punitif, c'est la première fois qu'on met le joueur face à une position de stress, sauter d'une plateforme à une autre. Donc Miyamoto a pensé à lui mettre un garde-fou, en fait, pour faire en sorte que s'il tombe, s'il perd son saut, et bien c'est la première fois, donc c'est pas grave. Et juste après, il y a un deuxième saut où là, par contre, si on tombe, on meurt. Donc je suis parti de ce principe, dans mon optique d'apprentissage, où en fait, si le joueur tombe des premiers téléphériques, et bien c'est pas grave, il peut faire demi-tour. Donc c'est pour ça, en fait, qu'il faut que je place ici une porte. Donc cette porte n'est pas à prendre, parce que tout ce qui se passe, c'est qu'elle mène, en fait, enfin, en fait, cette porte-là mène ici. Donc en gros, si le joueur tombe, et bien c'est pas grave, il peut continuer. Alors que là, par contre, s'il tombe, il ne pourra pas continuer. Et s'il tombe à la fin, il pourra encore moins continuer. Donc j'ai voulu segmenter en trois parties pour augmenter, en fait, le niveau de difficulté. Là, ça va être juste une rail normale avec un sol. Ensuite, on va avoir une rail un peu plus... enfin, normale aussi, avec du vide. Et ensuite, on aura un rail, mais qui sera un peu différent, parce qu'on va devoir rebondir sur un ennemi. Un wiggler, je pense. Ce sera plus juste un téléphérique ordinaire. Et là, j'ai mis des petites pièces, parce que je me suis dit qu'en fait, si jamais on venait à tomber, ça pouvait être marrant de récupérer les pièces. Comme ça, bon, ça fait un petit lot de consolation, on s'ennuie pas. On récupère des pièces. Et donc, en fait, eh bien, j'ai fait en sorte qu'il y ait une double traînée de pièces. Donc il est quasiment impossible de ramasser l'intégralité au premier passage. Parce que si le joueur tombe une seconde fois, eh bien, il lui restera des pièces à ramasser. Donc voilà, c'est vraiment un truc... un petit truc fun pour faire en sorte que si on tombe, ce soit pas si embêtant que ça. Donc par contre, il faut que je fasse un truc pour éviter que le joueur non plus... bah... soit perdu la première fois dans le niveau. Donc on va commencer par mettre, voilà, une flèche ici. Comme ça, si le joueur reprend la porte, il verra qu'il faut remonter. Et donc là, une normale, ok. Donc on va faire pareil ici. Voilà. Plutôt ici, j'en sais rien. Et voilà. Donc là, j'en avais déjà mis une. Il faut savoir aussi, voilà, là j'ai bien décoré. Alors ça, il faut que je vous apprenne un truc parce que c'est difficile de décorer dans Mario Maker. Effectivement, il y a... Vu que les décorations apparaissent de manière aléatoire. Ok, merci. Donc voilà. Là, les décorations apparaissent de manière aléatoire, comme je vous ai dit. Et c'est plutôt embêtant. Mais si on veut placer des... Par exemple, là, j'ai fait une plateforme. Voilà. Bon, malheureusement, il n'y a pas de déco. J'ai fait une plateforme, mais je voulais la décorer. Eh bien, en prenant la sélection multiple, donc en gardant la gâchette L de sélectionner, eh bien, on peut prendre et ainsi poser des décorations ailleurs. Donc ça n'a rien à voir avec la création de ce niveau, mais c'était juste pour vous dire... Bah, pour... Voilà. C'était juste une petite info pour les personnes qui voudraient décorer de la bonne manière. Et puis aussi, une fois que vous avez sélectionné, si vous gardez ZR ou ZL enfoncé, vous pouvez directement copier. Donc vous n'avez pas à refaire ça à un nombre incroyable de fois pour avoir... Pour répéter des buissons, par exemple. Donc voilà. Juste la petite info. J'espère que ça vous aura été utile. Donc, comme la dernière fois, j'ai commencé à décorer le niveau, mais on va continuer ensemble. Donc là, en fait, on a un premier passage. Donc il va falloir l'agrémenter des nuits. Parce que c'est très bien, mais bon, c'est quand même un peu trop facile. Je ne sais pas trop ce qu'on pourrait lui mettre. Il serait cool, par contre, d'avoir quelque part un champi. Mais c'est quand même serré, là. On va mettre un champi ici, mais je trouve ça serré. Enfin, dans le sens où, pour moi, le début est un peu trop surchargé. Donc là, pour le coup, je trouve que ce n'est pas super. Ça ne devrait pas l'être, mais bon. Ok. Et donc, on va remettre un champi aussi ici, quand on arrivera là. Parce que bon, ça peut être cool aussi de récupérer si on l'a perdu entre temps. Donc alors, de quoi va-t-on décorer notre... notre... nos rails ? Déjà, je veux essayer de voir si on peut se prendre un Wiggler si on reste ici. Ok. Déjà, je suis invincible, donc comme ça, c'est super. Et lui, il ne va jamais me rattraper. Euh... Ok. Est-ce que je pourrais arrêter d'être invincible avant qu'il arrive ? Ok. Donc, on ne se fait pas toucher par un Wiggler dans ce cas-là. Par quoi on pourrait se faire toucher ? Ah bah. Déjà, les grosses scies. Mais avant d'avoir les grosses scies, parce que les grosses scies, c'est quand même un truc un peu plus, disons, haut niveau. Où sont les petits pics ? Je... voilà. Oh mince. Parce que oui, ces pics-là, en fait, on peut... Ok. On peut, euh... En les prenant, les glisser aussi sur les rails. Bah non. Je croyais qu'on pouvait... Ah non, en fait, on peut avec les blocs, mais pas avec les rails. Enfin, il me semble qu'on peut avec les blocs. Ouais, les blocs, on peut, mais on peut pas avec les pics. Ok. Donc, on va faire ça, bah, normalement, en fait. On va juste placer, euh... De ça. On va pas en mettre beaucoup, parce que... Bah, c'est le premier passage, donc vraiment, ça doit pas être difficile. Ok. Par contre, il faudra faire attention. Parce qu'en étant en bas, je crois qu'ils peuvent nous tomber dessus, en fait. Par contre, ça met longtemps à paraître. On peut conduire sur les scies avec ça ? J'espère pas. Bah. Ok. Je les ai mises ? Ah non, mais... Ok. Si je gère pas leur... leur direction aussi, euh... C'est foireux. Ok, faut pas que je me plaigne après. Ok. Donc là, normalement... Par contre, je sais pas à quel moment ils apparaissent. Enfin, à quel moment ils commencent à bouger. Ok. Bah, c'est bien, c'est une petite... Pour moi, il apparaît quand même un petit peu... Trop tôt, parce qu'il vient durant la montée. Et comme il vient durant la montée, ça peut être compliqué pour les joueurs un peu débutants, disons. Parce que là, s'il arrive dans la ligne droite, voilà, c'est plus facile de l'éviter. Ok. Donc ça, classique. Ensuite... Et puis il va nous suivre. Mais bon, c'est pas grave qu'il nous suive, parce que bon... Il nous rattrapera jamais. Donc là, il y a l'autre. L'autre qui va apparaître à quel moment ? Ah, c'est bien, on le voit revenir. Ok, il va venir dans la montée. Ah non, il va nous croiser en haut. Et bah, c'est parfait. Ouah, par contre, l'autre qui tombait, ça c'était pas totalement... Ça va plus vite que nous ? Ça, c'est pas cool qu'il revienne. Bah, en fait, on va régler ce problème en... Voilà. Tout simplement. Là, par contre, ça servira à rien parce que... Bon. Donc là, on a un petit premier passage qui est pas... Qui est pas difficile. Mais... Comment dire... Là, par contre, lui, il va arriver pendant la descente. Ça, c'est obligatoire. Je testerai tout ça et je réglerai tout ça, moi, quand je retesterai le niveau. Parce que je vais pas non plus vous embêter avec des trucs quand même trop compliqués. Qu'est-ce qui se passe si on a un petit chip-chip ? C'est débile. Ok. Bon. Pourquoi pas. Surtout qu'il peut pas nous toucher. Donc voilà, on va foutre des chip-chips. Alors, je sais pas pourquoi. C'est... J'ai envie. C'est tout. Ok. D'ailleurs, les chip-chips, si on les secoue, ils deviennent quoi ? Ok. Des chip-chips d'une autre couleur. Pourquoi pas. Ok. Bon bah alors, je sais que là, ça paraît extrêmement simple. Euh... Mais j'ai vraiment envie de faire un niveau qui soit pas aussi difficile que tous les niveaux que j'ai fait auparavant. Donc on va vraiment rester sur un truc simple. On va pas... On va vraiment pas aller sur des trucs plus compliqués. Ok. Alors là, comme il faut sauter... Euh... Ah mince. C'est pas très beau par contre. Ok. Donc voilà. Donc là, comme il faut sauter au-dessus, ben c'est parfait. Ensuite... Qu'est-ce qu'on pourrait revoir... Qu'est-ce qu'on pourrait revoir des pièces ? Ah ça, ça m'a toujours amusé les trucs où justement, il fallait passer d'un côté ou de l'autre pour tout récupérer. Je sais pas si ça marchera, on va voir. Euh... Ah oui, sauf que là par contre le truc tombe, donc euh... Euh... C'est pas grave. Ok. Donc voilà. Après je rajouterai des pièces encore. Ok. J'affinerai tout ça. Mince. J'aime aussi faire des trucs un peu... Enfin symétriques quoi. J'aime pas... Ah, et là aussi, ça serait sympa d'avoir. Ça à nouveau. Ok. Bon. Alors, donc ensuite on arrive ici. Donc ici on peut mettre quelques petits ennemis. Pas des trucs bien méchants. Mais on peut mettre... Enfin on peut s'amuser à décorer un peu parce que... Quand même, ce niveau n'est pas non plus euh... Ah oui, c'est vrai qu'on tombe tout droit. Donc oui. Euh... Qu'est-ce que... Ah oui, faut aussi que je mette ça. Parce que j'ai pas envie qu'un joueur se laisse tomber ici. Enfin c'est pas grave. Le passage peut se recommencer. Mais bon, c'est quand même... Ce serait quand même assez... Assez chiant. Pour le joueur. Ok. Alors, où est-ce que ça va mener tout ça ? Parce que là on a un long passage. Euh... On va dire que... Pour changer un peu, on va monter. Ok. Par contre en fait j'aurais bien voulu avoir un truc euh... Voilà. C'était ce que je voulais. Donc là. On va remettre aussi euh... Une plateforme bleue. En fait je mets la plateforme bleue parce que la plateforme bleue contrairement à l'autre plateforme. Elle attend en fait qu'on... Qu'on soit dessus pour partir. Alors que l'autre elle bouge vraiment euh... Donc ce serait un peu embêtant. Ok. Avance. Donc là on va arriver ici. J'imagine qu'on arrive ici. Ok. Ok. Voilà. Donc là. On va euh... Ah mais c'est vrai que oui là maintenant on a vraiment tout l'espace. Donc là faut que je montre en fait qu'en bas il y a du vide. Donc comme ça je déconseille d'y aller. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe si on repasse sur un... Ah on peut pas repasser sur un rail. Ok c'est pas grave. Là j'aimerais bien aussi mettre des petites plateformes... Enfin un truc un peu pause quoi. Enfin euh... Une pause obligatoire en fait. Parce que si on reste dessus euh... On va tomber. Ok. Donc là... Même chose. On arrive ici. Bon c'est bon. On va bientôt arriver à la fin. Par contre c'est dommage qu'on ait rien mince. Qu'on ait rien qui permette d'accélérer ses rails en fait. Parce que c'est cool mais euh... Mince. Parce que c'est... Enfin ses rails sont vraiment sympas mais le problème c'est que... Enfin je trouve que malheureusement... Euh... Non ça sert à rien. Malheureusement... Euh... Comment dire... Je ne trouve plus mes mots. Ok. Donc voilà je trouve que ses rails sont cool mais malheureusement là enfin sur ce truc on est vraiment lent et c'est pas non plus euh... Euh... Ultra cool. Bon. Alors qu'est-ce qu'on va mettre ici pour que ce soit un peu dangereux mais pas trop non plus. Ça voilà. Je trouve que ça va bien avec l'ambiance. Le petit chomp. On peut remettre aussi un bloc avec... Euh... Une zone en hauteur sur laquelle si jamais on saute. Oui on pourra retrouver euh... Une vie. Ok. Une vie. Voilà. Et puis en plus on pourra comme ça attendre euh... Et là en plus je sais pas si vous avez remarqué mais je suis sur l'ambiance Super Mario World ce qui ne me ressemble pas. Je fais ça quasiment jamais mais là j'avais envie. Ok. Donc là très bien. On aura une petite vie puis on pourra en plus se poser tranquille. Alors. Donc par contre là il va falloir avoir à nouveau ça. Mais pas que ça. Pas que ça. Il va falloir des trucs un peu plus compliqués aussi. Demi tour. Ouais voilà. Bien. Je sais pas du tout si je les place bien. Ça vraiment ça s'affinera au moment du test. C'est pas des trucs que je peux voir pour le moment. Alors ça par contre elle va clairement être gênante parce qu'elle va être dans la montée. C'est pour ça qu'il faudra certainement mettre euh... Des petits nuages ou un truc sur le côté pour pouvoir les éviter. Sauf que ces petits nuages seront de l'autre côté. Parce que si je les laisse... Parce que si je les mets ici je pense qu'on pourra sauter euh... Pour aller directement sur la plateforme. D'ailleurs un petit conseil quand on est ici... Enfin quand on arrive ici sur la montée. En prenant son déla on peut sauter ici. On n'est pas obligé de faire tout le tour. Mais j'ai quand même voulu mettre le tour parce que voilà. C'est juste pour les gens qui sauront. Et donc ça aussi si j'ai fait un petit passage avec des lianes pour descendre. C'est parce que vraiment je voulais insister sur le côté. Si vous tombez cette fois c'est du vide. Donc ne vous y méprenez pas. La dernière fois il n'y a pas de vide. Cette fois il y en a. Donc comme ça si le joueur veut vraiment savoir. Il descend ici et là il voit que ah oui ok c'est du vide. Que le joueur ne tombe pas en disant mais qu'est-ce que c'est que ce niveau ? Le créateur il avait même pas prévenu qu'on tombait dans le vide. Donc voilà. J'imagine qu'on va pas avoir que ça. On va avoir un truc que j'avais bien aimé dans les rails minces. Dans les téléphériques infernaux. C'était ça. Alors ça c'est pas drôle. Je suis d'accord. Je trouve ça pas drôle du tout. Mais il est faux. Alors sélection. Copier. Voilà. Ok. On va en mettre d'autres. Ce ne sera pas les seuls. Et voilà. Et donc là on intègre les éléments de gameplay. Les uns après les autres. J'ai pas tout mis d'un coup. De sorte à perdre le joueur. Donc là les trucs vont vraiment apparaître les uns après les autres. Donc normalement ça devrait pas dépayser le joueur. Parce qu'au début on avait que des... On avait que des scies. Et maintenant en plus des scies. Bah on a des... Des héris. Qui nous balancent leur pic en... D'ailleurs c'est pour ça que juste encore une fois. Dans l'idée de prévenir le joueur. On va en mettre un ici. Comme ça quand le joueur va voir... Quand il va arriver il va voir comment ça fonctionne ces trucs là. Voilà. Ok. Bah je l'ai mis un peu trop haut. Ça me va pas. Je vais mettre en bas. Comme ça. Il va partir dans le vide. Et le joueur bah ouf. Enfin pas dans le vide mais dans le bloc. Comme ça le joueur peut pas se le prendre normalement. Voilà. Ok. Euh... Il est trop... Il est trop haut. Donc le joueur aura du mal à l'éviter. Donc voilà. Normalement ok. On sait pas ce que c'est. Tiens c'est bizarre ce truc j'en ai déjà... Ah ok c'est bon je comprends ce que ça fait. Voilà par contre ce truc c'est un peu plus gênant. Mais bon. Ah oui surtout que maintenant il va aller de l'autre côté. Et il va faire demi-tour. Bon en tout cas j'imagine que cette portion de niveau est à peu près finie. Enfin il reste à fignoler. A mettre des pièces et... Ça ce n'était pas vraiment prévu en fait. C'était pas vraiment prévu. Ok. Euh bah maintenant on va aller fermer les trucs en fait. Parce que comme ça. Et bah ils feront... Euh... On va le fermer aussi ici. Comme ça ils feront demi-tour. Donc ça va les rendre un peu plus compliqués. Et bon c'est comme ça. Il faut bien. Donc là on va quand même prendre ce champignon. Ok donc là comme je vous ai dit ça devient un peu plus compliqué. Bah voilà je me suis fait toucher dès le début. Euh... Celui-là il va... Ah mince ! Bah non je peux pas faire ça parce que si je... Si j'arrête... Eh oh ! Eh oh ! Eh oh ! Voilà ! Parce que si je les arrête le problème c'est que le... Le petit truc et bah il va... Il voudra pas... Il voudra pas partir. Donc oui en fait faut pas que je... Je me préoccupe trop de la scie parce qu'en fait ce qu'il y a c'est qu'elle va avoir euh... Enfin elle bougera différemment en fonction des joueurs vu que... Ça dépendra beaucoup euh... Bah de... De quand est-ce qu'on est rentré dans... Enfin... Dans le téléphérique en fait. Oh là ! Alors là ça devient un peu plus difficile. Ça ressemble plus déjà à téléphériques infernaux. Surtout que c'est vraiment trop rapide les trucs. Mais oui ! Mais là on peut se laisser tomber. Enfin bon faut avoir un peu prévu en fait faut savoir. Voilà. Je donne vraiment des champis partout. Je suis quelqu'un de très généreux cette fois. Alors ça par contre c'est vraiment pas sympa. Parce que là on fait quoi ? Ok. Bah oui mais on est obligé de mourir là ! Euh... Déjà lui en fait il est trop dangereux. Et ensuite les autres... Bah il faut que... Voilà il faut qu'il tombe. S'il tombe pas c'est pas possible. Le niveau n'est pas faisable s'il ne tombe pas. Ok bon normalement ça devrait être bon. A peu près. Quoique non en fait. Je dois leur permettre de faire demi-tour mais ils doivent faire un plus grand tour quoi. Voilà. Comme ça ils finiront par revenir mais ils mettront du temps. Euh... Là aussi il faut ça. Là il faut ça. Voilà. Donc normalement il y a moyen de se poser en fait si jamais ça devient trop galère. Ok. Ok. Et bien maintenant on va passer à la dernière partie. Donc cette fois bah je rends pas de champignons. Je vais pas rendre des champignons tout le temps. Euh... Euh... On va... On va juste foutre ça. Ok. Parce que... Enfin là ça devient vraiment euh... La partie... Enfin la dernière partie du niveau qui devient plus hard. Donc je vais pas redonner quand même un champi. Quoique euh... Je me connais. Je suis obligé d'en remettre un. Mais je le cache. Donc là voilà. Le champi est caché ici. Normalement c'est bon c'est obvious hein. Il y a le truc qui est là. Je pense que tout le monde. Même ceux qui n'ont pas fait le niveau peuvent euh... Peuvent comprendre qu'il y a un truc caché ici. Ok. Et là euh... Donc on va en remettre un. Mais avec bah juste une pièce dedans euh... Tout simplement. Ok. Et lui. Voilà. Ok. Bon et bien pour cette dernière portion de niveau. Je vais remettre donc ma petite flèche. Pour indiquer l'endroit où il faut aller. Et je vais rajouter des rails. Mais alors là comme je vous ai dit ces rails. Et bien on ne pourra pas les prendre euh... De manière toute simple en fait. Euh... Où est Wiggler ? Voilà. Il faudra sauter sur Wiggler. Et se laisser emporter de cette façon. Donc voilà. Déjà là j'ai... J'ai foiré. Parce que je regardais la caméra au lieu de regarder l'écran. Donc voilà. Ça va être un peu plus compliqué. Donc il y a moyen de rebondir un peu plus haut hein. Et donc voilà. Ça va être ça le principe de fin. Donc euh... Là voilà. Ça se corse. Puis ça se corse en plus d'un coup. Parce que j'ai pas fait de petits passages avant. Pour tester en ayant euh... En ayant pas de vide. Ok. Et donc là par contre on va partir donc de passage en passage. Parce que... C'est beaucoup plus compliqué. Et là par contre on arrive bien plus vite à la fin. Voilà. Demi tour. Ok. Et donc voilà. Ici. On tombera directement sur la fin. Alors. Euh... Par contre c'est un peu plus galère. Là je crois que ce que je vais faire. C'est ça. C'est à dire que les Wigglers là ici. Ils vont tomber. Il va falloir passer de Wiggler en Wiggler. En sachant que bah... Voilà. Ok. Ça ça va être vraiment pas facile en fait. Ça va être vraiment la partie du niveau pas facile. Parce que là il va falloir passer de Wiggler en Wiggler. Alors que les Wigglers peuvent tomber. Ok. Et sauf que je les ai beaucoup trop espacés. C'est pas possible. Ou alors non. Non non non. Ça m'amuse pas en fait. Ça c'est trop... C'est trop galère. Par contre on va garder l'idée d'avoir plein de Wigglers. Peut-être pas autant quand même. Mais on va garder l'idée d'avoir... Ok. Non. Euh... Enfin ah oui c'est vrai que c'est galère là. Parce que les Wigglers comme ils sont collés sur le truc. Et bah... Voilà. Je peux pas les prendre bien simplement. Donc voilà. On va avoir des Wigglers. Un peu partout. Ok. Je devais supprimer sans supprimer les rails. Ça marche pas toujours. Oh. Pourquoi il y en a plusieurs ? Ok. Ok. Mince. Et voilà. Donc là normalement ça devrait être cool. Comme ça on va être... Bah qu'est-ce que j'ai fait ? Ok j'ai supprimé un truc mais... Ok je sais pas ce que j'avais fait. Bon c'est pas grave. J'avais peut-être déplacé un truc. J'en sais rien. Ok. Donc là voilà. On est emporté par ce Wiggler. Et là. Voilà. Donc il va falloir... Donc je vais mettre des scies bien entendu. Je vais compliquer le truc. Je vais pas le laisser si simple. Voilà. Ok. Donc là voilà. Bah c'est comme je vous disais. D'un coup on passe à un passage du niveau beaucoup plus galère. Alors j'ai quand même pas non plus abandonné direct l'idée d'avoir des plateformes. Ce serait pas sympa. Parce que les trucs comme ça c'est un peu galère. Je comprends qu'il y a des gens qui puissent avoir du mal. Pour les descentes surtout. Donc voilà. Bah normalement ça devrait être bon. On va ajouter... Oh on pourrait pas... Des bombes explosives ? Ouais mais non ça c'est trop galère. C'est trop galère. Enfin ça serait trop vicieux. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter ? Bah je crois qu'on va juste ajouter des scies. On va pas... On va pas partir dans des trucs trop galères. Et voilà. Je pense que c'est bon. Donc là normalement je pense que mon niveau euh... Enfin j'ai bien respecté le concept que je voulais de base. Et euh... J'ai euh... Enfin j'ai un truc assez varié. Donc avec trois phases bien distinctes. Alors voilà. Donc là c'est vraiment galère hein. Faut... On va voir... Avec le champi. Oh mince. Ok. Donc on va voir avec le champi. Ce sera plus facile. Haha. En fait il faut faire des petits sauts. Et il faut garder le grand saut quand euh... Ok. Quand le... Quand la scie arrive. Allez. Donc en tout cas euh... Bah je pense qu'on va bientôt se laisser. Parce que j'ai pas grand chose à rajouter sur ce niveau. Si ce n'est les pièces. Mais ça je pense que... J'ai pas besoin de vous montrer de quelle manière placer des pièces. Euh... Cependant. Donc je voulais vraiment vous inviter à essayer de respecter ce thème. Pour faire un niveau sympa. Pour la semaine prochaine. Je testerai vos niveaux. Euh... S'il y en a pas trop je les testerai tous. Euh... Sinon euh... Là par contre c'est vraiment trop galère en fait. Donc s'il y en a pas trop je les testerai tous. Euh... C'est mon objectif. Et donc voilà. Et bien merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si le thème vous plaît. Si tout vous plaît. Laissez un pouce bleu sur cette vidéo. Donc je vous rappelle les consignes et le thème. Le thème c'est euh... Euh... Donc euh... Faire un niveau essentiellement basé sur les rails. Ça peut être des rails euh... Bah des rails euh... Après quand je dis des rails. Ça peut être des plateformes ordinaires comme ça. Ou des wigglers comme j'en ai mis. Ou après vous pouvez mettre n'importe quoi. Vous pouvez mettre ça sur des rails si vous voulez. Vous pouvez mettre exactement... Vous pouvez même mettre ça sur des rails. Donc vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez sur les rails. C'est... Ou tout simplement bah les trucs normaux. Donc voilà. C'est vous qui décidez. Vous êtes totalement libre. Vous devez juste essayer de faire en sorte que votre niveau soit essentiellement basé sur les rails. Quelle que soit la difficulté. Quelle que soit l'environnement. Quelle que soit la longueur. Je me moque. Je veux juste qu'il y ait des rails. Voilà. Donc ce... Tous... Vos ID de niveau en commentaire. Vous avez jusqu'à samedi de la semaine prochaine. Donc samedi 2 ou 3 octobre. Je crois samedi 3 octobre. Pour les poster. Je récupérerai ça. Et j'en ferai donc le samedi d'après. Samedi 10. Une vidéo. Où je testerai vos niveaux. Et bien voilà. Merci à tous. N'oubliez pas le pouce bleu si ça vous a plu. Et on se retrouve. Et bien demain pour du Splatoon. Et certainement lundi. Pour du Super Mario Maker à nouveau. Bonne chance. Et bonne création. Salut !